Salut salut, je n'amère pas affronter. How about a draw ? Donc, et si on faisait une partie nulle en français ? Ce qui ne serait pas un mauvais résultat vu comment il est beaucoup plus fort que moi. Mais bon, il faut affronter des gens plus forts. C'est comme ça qu'on progresse. Même si là il y a beaucoup beaucoup d'écarts je trouve. Fou, 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 Fou. Et donc là je connais cette position. Et un truc que j'ai appris c'est de jouer H3 à ce moment précis. Pour qu'il ne puisse pas jouer Fou H5. Pour qu'il ne puisse pas échanger facilement son cavalier contre mon Fou. Ça stop aussi Fou G4 mais qui n'était pas pour le moment une menace. Et donc ensuite seulement jouer E3. Subtilité dans l'ordre des coups. Je me suis soit retrouvé avec les noirs embêtés dans ce genre de position. On ne va jamais pouvoir me débarrasser du fou qui contrôle cette diagonale. Parce qu'après ça va sûrement batailler sur l'aile d'âme un jour. Il est ultra fort par rapport à moi. Il ne faut pas que je parte défaitiste. Il ne faut pas que ça me fasse jouer plus mal que la normale. Ok donc ça c'est un coup habituel. Parce qu'en fait il ne pouvait pas sortir son fou encore. Sinon j'aurais joué je crois Dame B3 qui attaquait le pion B7. Est-ce que ça attaquait aussi ce pion là ? Il y a des histoires de ce genre là je sais mais bon. Et donc maintenant Dame C2 parce que fou F4 c'est une menace. C'est une menace. Disons qu'il a tous ses pions sur des cases noires. Donc c'est bien de le remettre un petit peu. Je n'ai pas envie d'y faciliter la sortie de son fou. Il ne va pas le mettre là parce que ça bloquerait le cavalier. Il ne peut pas le mettre là, il ne peut pas le mettre là, il ne peut pas le mettre là. Donc il pourrait jouer éventuellement en D6. En E6 mais qui n'est pas une super super bonne case. Alors. J'ai appris très récemment un petit piège. Si jamais il joue ça. Ah oui mais maintenant que Madame est là ça ne marche plus. Je parlerai peut-être du piège après la partie si je y repense mais il ne faut pas que ça me déconcentre. Donc fou D3 c'est le coup normal ici. Ensuite cavalier E2 ou F3. Au revoir. Alors cavalier E2 défendrait le fou. Ça paraîtrait de sortir mon cavalier. Mais qu'est-ce qu'il va devenir mon cavalier à cet endroit là ? Il n'y a pas beaucoup de cases ensuite. Donc je ne pense pas que ce soit très bon. Non c'est pas mieux que j'échange les fous. Là j'ai échangé mon mauvais fou contre son bon fou. J'ai échangé le fou qui est de la même couleur que mes pions. Contre le fou qui n'est pas de la couleur de ses pions. Donc c'est beaucoup mieux que d'avoir échangé contre ce cavalier. Stratégiquement. Je fais des grandes pensées philosophiques mais je vais finir par donner une pièce et perdre la partie bêtement je suis sûr. C'est souvent ce qui m'arrive contre les joueurs mieux classés. C'est-à-dire que je gaffe bien avant eux quoi. Est-ce qu'il me menace de sacrifier si jamais je joue des coups normaux et que je rocke ? Peut-être que je mettrais quand même mon cavalier ici. Bon et sinon cavalier f3 et après je pourrais peut-être le mettre en d5, en e5. Il finira par s'échanger avec l'autre, ça ne sert à rien. Ah je vais le mettre là. Alors très souvent dans ce genre de position je me fais emmerder par le cavalier qui arrive là. À ce moment précis il ne peut pas puisque la case est attaquée 3 fois et défendue que 2 fois. Bon ce cavalier, il bloque son fou. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Je pense qu'il a l'intention d'aller là, en G6. A moins qu'il veuille aller là mais... Ça c'est plus le coup normal. Je pense. Donc pas de menace particulière, c'est juste qu'il prépare. Il sort ses pièces. Donc je vais roquer je pense, à moins que je joue ça d'abord. Mais pas sûr qu'il va y aller là. Il devra peut-être aller là. S'il va là, est-ce que je... Est-ce que fou... F5 ou KOI F5 deviennent des menaces. Ça va être un petit peu tordu. Il faut que je roque de toute façon. Il faut que je roque de toute façon. Donc après, il y a deux plans possibles pour les blancs. C'est soit de jouer F3 ou E4. Essayer de... De l'écraser au centre. Mais euh... Je sais pas si je peux le faire dès maintenant. Je pense pas. Disons que les parties où j'ai 6, ça s'est jamais très bien fini. Mais je sais que c'est un bon plan. En théorie. Et moi, ce que je fais d'habitude, c'est le deuxième plan possible. C'est de faire une attaque de minorité sur l'aile d'âme. Alors... J'ai 6. Donc finalement, il va certainement pas mettre son cavalier ici. Il y a un petit problème d'espace parce que son cavalier bloque son fou. Petit problème d'espace et développement. Je pense que je suis légèrement mieux là, pour l'instant. Est-ce que je peux jouer E4 directement ? E4, il échange. C'est compliqué. E4. D prend E4. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Fou prend E4. Ce pion là est protégé par le cavalier seulement. Et après... On aura échangé des trucs et je me retrouve avec un pion faible. Donc c'est pour ça que F3 est normalement joué avant. Mais pour l'instant, je ne peux pas puisque je perdrai E3. Pardon, j'ai du mal. Je n'ai pas l'impression d'être dans la bonne structure pour jouer F3. Comment je défends mon pion si je joue F3 ? Il faudrait défendre avec une tour plutôt. Il ne faudrait pas que mon cavalier soit ici. Mais bon, si je le mets là, je ne peux plus jouer F3 parce qu'il est perdu. Si je le mets là... Il peut toujours s'amuser à le chasser, mais je ne suis pas sûr qu'il ose. Donc ça prend du temps tout ça. Je vais bouger mon cavalier quelque part, mettre la tour. F3 et E4. Et même si je bouge mon cavalier là et que je joue E4, pareil, il se fait manger. Je ne pense pas qu'avec ce système là... Donc non, je vais jouer tour bien. Et B4 après. Je ne me laisse toujours pas de venir là. Prends, prends, prends. Donc attaque de minorité pour essayer de créer une faiblesse dans sa structure de pion. Ça s'appelle attaque de minorité parce que je suis à 2 contre 3 ici. Ou à 3 contre 4 si vous préférez. Et comme je suis en minorité, ça ne veut pas dire que je suis plus mauvais. Parce que ça veut aussi dire que... Je vais pouvoir attaquer un pion dans une colonne qui est ouverte pour moi et pas pour lui. Donc pour l'instant, ce pion là, il n'est pas faible puisqu'il est défendu par lui. Qui n'est pas faible non plus parce qu'il est très très bien défendu. Mais si j'arrive à changer ce pion là contre ce pion là, après il devient faible C6. Donc il joue A5 et il pourrait exactement m'empêcher de faire ça puisque... Vu le niveau du mec, il connaît ça par cœur. Est-ce que j'aurais A3, B4 ? En gros, il me ralentit quoi. Bon alors, est-ce que j'essaye de faire un petit truc avec mon cavalier ? Si je viens là, il peut encore jouer ça pour m'empêcher d'aller plus loin avec le cavalier. Donc mon cavalier a l'air bête après sur une case comme ça. Ceci dit, j'ai réussi à créer la faiblesse que je voulais créer. Donc, comment j'attaque le pion après ? Peut-être que c'est lui qui va finir par avancer. Non, il ne pourra pas. Donc je peux l'attaquer plus en mettant la tour. Mais après, il peut le défendre en venant de là. Je ne sais pas comment faire. Je pense qu'il faut jouer A3, B4. Je pense qu'il faut jouer A3, B4. Si je joue A4, toujours pareil. Prends, 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 prends. Si je prends dans l'autre sens. Prends, prends. Si je prends avec le fou d'abord. Attendez. Prends, prends, prends. Je me retrouve avec un cavalier ici. C'est peut-être mieux ça. Est-ce que ça marcherait alors ? Si je prends avec le fou. Il n'est pas du tout obligé de capturer mon fou. Avec son cavalier. Je ne sais pas si je ne capture pas, mais on reviendrait peut-être ici. Ce n'est pas une super case. Je vais déjà consommer beaucoup plus de temps que lui. J'ai moins de la moitié de temps. Je me pose beaucoup de questions. Peut-être que l'ordinateur dira que A4, c'était bien. Éventuellement précédé de tour A1. Qu'est-ce que l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur ? Peut-être qu'il dirait que cavalier A4 était bien. Qui sait ? Merci. Je n'ai jamais battu quelqu'un d'oscillo classé en mode classique. Roi G7, mais pour quoi faire ? Tu ne peux pas croire que ce soit parce qu'il ne sache pas quoi faire. Normalement, il est sûr qu'il a un plan. Ceci dit, son fou est toujours complètement bloqué à la maison. Moi, je suis entièrement développé. Je suis sûr que je suis légèrement mieux. A1, B5. Voici la faiblesse. Il va défendre avec fou B7. Son fou va être un peu plus utile qu'avant. Est-ce que j'ai intérêt à l'échanger ici ? Après, c'est mon pion là qui va être en danger. Donc maintenant, j'aimerais bien... J'adorerais mettre un cavalier là. Peut-être comme ça. Je ne peux pas prendre ça, c'est sûr. Je prends et il reprend. Qu'est-ce que je fais de ce pion ? Attaquer deux fois. Si je l'avance, c'est lui qui avance. Et là, je commence à être dans la merde. Donc, il referme la position. Pas de sacrifice magique. Je vais peut-être essayer de jouer ça pour mettre mon cavalier là. Il va peut-être jouer ça pour le bloquer. Ok. Dans quel cas, je reviendrai à la maison. La position de venant fermée. Je ne pense pas que ce soit un gros problème de perdre du temps en jouant ça. A mon avis, il va jouer à 4 pour empêcher mon cavalier de venir là. Ah non. C'est lui qui va venir là. Moi, je peux le chasser assez facilement. Peut-être que lui aussi il pourra me chasser facilement. C'est ce qu'il doit se dire. Ah merde. Mon pion n'est plus défendu prévisoirement là. Je ne capture pas sa dame magiquement par hasard. Si il prend avec la dame et que je viens là avec mon cavalier. Non, il me prend le cavalier directement avec sa dame. Le gaz n'est plus protégé. Donc, s'il prend avec sa dame. Je peux mettre mon cavalier là comme prévu. La dame s'est attaqué, mais je pense qu'elle s'enfuit par là tout simplement. Je n'ai pas choisi le bon plan là. Je n'ai pas vu que cette histoire de pion. J'aurais peut-être dû essayer d'occuper les colonnes C et A. Je pense qu'il est en train de vérifier que je n'arrive pas à capturer sa dame. Donc, j'ai un pion de retard. Il va avoir un pion passé. Donc, ce n'est pas terrible. Et en plus, il va venir là avec son cavalier. Ok, donc il décide de ne pas prendre le pion tout de suite. Même de ne pas le prendre du tout. Il a dû trouver mieux. Donc, si je fais comme prévu, il ne peut plus prendre le pion. Mais il va peut-être s'infiltrer avec sa tour. Qu'est-ce qu'il peut faire de si terrible après ? Éventuellement, je vais faire ça pour inciter à faire l'échange de tours d'abord. Si je fais ça, je gagne le contrôle de la colonne parce que comme il y a son fou, il est obligé d'échanger. Ou alors, il met son fou là. Il met son fou là. Bon, si je fais ça, il y a une menace immédiate. Il n'y a peut-être pas avec le fou. Il va prendre. Et si je reprends, il finit par gagner le pion quand même. Je ne sais pas trop ce qu'il fait son cavalier là. Si je mets le mien, je ne vois pas trop ce qu'il fera non plus. Donc, je fais ça pour sauver mon pion. Et s'il vient là avec sa tour, on dirait que rien ne m'empêche de la chasser, d'inciter à un échange. Après, il va mettre son cahier là, il y aura une fourchette. Je ne sais pas, au pire, je prends avec le fou. On va essayer de sauver le pion là. Le seul avantage que j'ai, c'est qu'il ne peut pas rapidement amener les deux tours. Parce qu'il y a toujours le fou qui gêne. Et le fou... Ah, je n'ai pas vu ce coup. Ah putain, juste une vieille fourchette. Mais s'il vient là, il est cloué quand même, le cavalier. Il a dû prévoir autre chose. Je vais me prévoir une autre mauvaise surprise après. Peut-être tout simplement ça. Il prend le cavalier après, qui n'est pas défendu. Je n'ai vraiment rien compris. Si je prends la tour et qu'il prend le cavalier. Est-ce que je n'ai pas cavalier B7 ? Bon, ça ne fait pas grand chose, ça chasse juste sa dame. Je joue super mal. car il n'est pas défendu. Il calcule beaucoup mieux que moi, c'est surtout ça. Si je prends la dame et qu'il gagne un cavalier. Enfin la tour. Et si je prends le cavalier, il aura gagné une qualité. Qu'est-ce que je peux faire après, il faut que ma dame est là. Est-ce que j'ai la moindre attaque ? Non. Bien sûr que non. Je n'ai vraiment pas le niveau. Je ne vois pas du tout autant de choses que lui. Pourtant il joue beaucoup plus vite. Je suis sûr que j'avais l'avantage avant de... ...de commencer à déconner et à perdre un pion. Et plus qu'un pion. Et plus qu'un pion. Si j'attaque sa dame, il ne passe pas grand-chose derrière. Il faut que je tente un truc, genre E4. Je n'ai plus le temps en plus. C'est pas bon. Il va prendre ce pion là. C'est pas bon.... C'est pas bon. C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti.